Yo les trashers, il y a plus de 50 pokémons légendaires et 11 ultra chimères à capturer dans les nouveaux jeux ultra soleil et ultra lune. C'est parti ! Comment avoir tous les ultra necrozma ? Le necrozma se trouve juste avant la ligue. Lunala et Solgaleo, eux, se capturent après la fin du jeu en s'en rendant sur le pont au début, au nord du premier village. Utilisez le necrozol ou le necroluna qui sont dans votre inventaire pour fusionner un des deux pokémons dans votre équipe. Puis vous équipez l'ultra necrozolite sur ce nouveau pokémon et là c'est simple, vous faites une ultra évolution et BAM ! Le pire c'est que vous pouvez derrière rebalancer l'attaque zèle d'ultra necrozma et mon dieu que ça tabasse. Pour avoir un deuxième Lunala ou Solgaleo, vous pouvez vous rendre dans le monde parallèle après la ligue pokémon. On fait ça comment ? Bah vous retournez à la brèche sur l'hôtel de la lune ou du soleil. Selon qu'il fasse jour ou nuit dans votre version, nuit dans ultra soleil, jour dans ultra lune, vous pourrez vous y téléporter. Là, rendez-vous ici au niveau de ce lac avec Solgaleo ou Lunala dans votre équipe. Allez au bout du couloir pour avoir votre deuxième cosmog à faire évoluer jusqu'au niveau 53. Comment avoir Zygarde 100% ? Je vous rassure, c'est pas aussi chiant que dans Soleil et Lune. Il suffit d'aller capturer Zygarde 50% dans la grotte Coda à l'est de l'île Pony. Allez ensuite sur la route 16 dans ce bâtiment. Dexio Isina vous y donne un deuxième Zygarde 10% et 40 cellules. Alors, je vais vous laisser faire le calcul mais c'est très simple. Vous défusionnez dans la machine le Zygarde 10%, vous avez donc au total 50 cellules dans votre boîte. Vous n'avez donc plus qu'à les fusionner avec votre Zygarde 50% et paf, vous avez un Zygarde 100%. Je vous rappelle, sa capacité, sa vraie forme ne s'activent que quand il n'a plus que la moitié de ses PV. Les légendaires de l'Ultra Brèche. Il y a 37 Pokémon légendaires dans l'Ultra Brèche. Ils y sont presque tous à part Arceus et quelques fées comme Mew ou Chirachi par exemple. Vous pouvez y retourner après avoir fini le jeu et le but c'est de trouver des trous avec deux anneaux ou encore mieux, ce que j'appelle la fleur. Plus vous irez loin, plus vous aurez de chances de rencontrer un cercle légendaire. 5% de chance après avoir parcouru 4500 années-lumière. Là, vous avez de très grandes chances d'avoir des légendaires ou des Shinés. En vrai, il n'y a aucune difficulté, perso, j'ai même trouvé Mewtwo à mon premier essai. Est-ce qu'il y a d'autres légendaires dans la nature ? Bah non. Vous avez les 4 Toko dans les temples, type 0 vous est donné pendant un événement post-game, et toujours pas de Marshadow ou Magarna, c'est toujours des événements spéciaux. Sauf que, parlons de Zeraora, le Pokémon caché de cette version. Il ne s'agit pas d'une Ultra Chimère, mais bien d'un possible Pokémon de la 8ème génération. Il ne sera pas dévoilé tout de suite, sûrement à l'occasion d'un film. Faire évoluer Vémini en Mandrillon. Vémini est une Ultra Chimère qui vous est donnée pendant le jeu. Et pour la faire évoluer, il faut qu'elle se rappelle de l'attaque Dracochoc. Pour ça, c'est simple. Vous allez au centre Pokémon du Mont Lanakila pour que cette dame lui rappelle son attaque. Bon, elle demande quand même une Ekaiker en échange, donc si vous en voulez deux, vous allez au Village Pony, vous allez dans ce restaurant baleine, et vous prenez le plus gros plat possible. Il y aura une petite cutscene et vous aurez deux Ekaikers. Les Ultra Chimères. Là, c'est simple. Hama Hama et Pyrotechnique, ça dépend de votre version. Et c'est dans les hautes herbes de la Plaine Pony, après avoir terminé le jeu et déclenché les petits événements post-game. Ceci dit, là, on va arriver à ma partie favorite, les Ultra Chimères de l'Ultra Brash. Vous allez devoir vous téléporter sur d'autres planètes pour découvrir d'autres monstres. Il y a sept mondes en tout, mais il y en a forcément deux que vous ne verrez jamais, puisqu'ils sont exclusifs à une version. Il y a aussi une Ultra Brash ultra rare, celle d'Anglou de Siron. Du coup, heureusement, Tonton Pokémon Trash est là pour tout vous montrer. C'est parti. 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 Mais depuis l'arrivée d'Angloutirant, il y a de la pollution, il y a eu beaucoup de morts. Il y avait un personnage qui est dans une combinaison qui souffre. Et c'est génial de voir ça dans le Pokémon. Et voilà les amis, pour tous les légendaires et ultra chumère, ultra soleil et ultra lune. J'essaie de condenser la vidéo au maximum pour ne pas vous faire perdre le temps. J'espère que ça vous a aidé. Et si c'est le cas, pouce bleu de l'amour. Allez, ciao !